C'est important aujourd'hui pour les entreprises de passer plutôt d'une stratégie de l'interruption à une stratégie de la conversation. Du coup, effectivement, je m'appelle Simon Robic. Moi, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Scrib, où on travaille sur le développement d'un nouveau produit conversationnel pour permettre aux marques de mieux poser des questions, de mieux connaître leurs clients. J'anime aussi un podcast qui s'appelle Clabardage, dans lequel j'interview des experts du sujet du conversationnel, des marques, des entreprises qui se sont déjà lancées ou les différentes grandes plateformes qui travaillent sur ce sujet-là. Et puis, dans le passé, j'avais déjà fondé une première startup qui était un outil de gestion des conversations sur les réseaux sociaux, qui a été racheté par iAdvise, qui est le leader européen des plateformes conversationnelles pour gérer les conversations entre marques et consommateurs. Et donc, ça fait une petite dizaine d'années que je travaille sur ces sujets conversationnels dont on va parler aujourd'hui. En fait, pour présenter un peu le sujet, je pense qu'il est important de poser un premier constat qui est qu'en fait, on est en train de vivre la fin d'une ère. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est qu'en fait, on a vu ces dernières années un peu une accélération de révolution assez importante. En gros, il a fallu 20 ans pour que le web s'installe et s'impose dans nos quotidiens. Entre vraiment l'apparition des premières offres pour s'abonner à un fournisseur d'accès à Internet et le fait que c'est devenu absolument central dans nos vies, il s'est passé 20 ans alors que ça a été une révolution fondamentale, absolument gigantesque dans nos quotidiens. Il serait, je pense, difficile d'imaginer aujourd'hui comment on fonctionnerait sans le web, surtout maintenant qu'on a été confiné et qu'on a bien vu que c'était indispensable de pouvoir continuer à travailler. Mais on oublie parfois que cette révolution qui a été massive a été hyper rapide parce qu'elle n'a duré que 20 ans. Et en fait, il y en a eu une autre révolution depuis, tout aussi importante et encore plus rapide, c'est l'apparition et l'avènement du mobile. Le premier iPhone est sorti en 2007. Dix ans après, en 2017, c'était absolument partout. Et ça nous semblerait, je pense, pour beaucoup d'entre nous, inconcevable de nous passer de cet appareil qu'on a tout le temps avec nous et qui est devenu central dans nos vies à la fois personnelles, mais aussi professionnelles, parce que ça a permis l'éclosion de tout un tas de services, de business qui n'auraient pas pu exister finalement sans ces terminaux-là. Donc, on voit que ça a été aussi une révolution en termes d'usage qui a été absolument fondamentale, mais qui a demandé à peine dix ans finalement pour être aussi importante. Et si je parle de révolution, c'est parce que l'impact que ça a eu dans nos vies personnelles et professionnelles est aussi importante que la révolution industrielle, celle qui a donné un peu ce nom à ces changements fondamentaux, mais qui, elle, a pris grosso modo une centaine d'années entre le début des premières machines à vapeur et le changement radical dans l'industrie que ça a pu amener, ça a duré grosso modo 100 ans. Donc, on voit bien qu'il y a un écart vraiment hyper important entre la révolution industrielle qui a mis 100 ans pour s'imposer et cette nouvelle révolution industrielle qui sont celles de l'arrivée du web et ensuite de l'arrivée du mobile qui ont été aussi importantes dans nos vies, mais sur un schéma beaucoup plus court, sachant qu'entre-temps, on a connu une autre révolution, celle des services où on a basculé d'une économie très industrielle, justement à une économie plutôt de services. Et ça, il a fallu aussi 50 ans pour y arriver. Donc, on voit qu'en fait, ça s'accélère. On est passé d'un changement radical du monde en 100 ans, un autre en 50 ans, un troisième en 20 ans et là, un quatrième en 10 ans. Donc, les choses s'accélèrent et pour les entreprises, ça veut dire qu'il faut réussir à s'adapter de plus en plus vite à ces nouvelles accélérations. Et en fait, un signal assez fort de parfois ces difficultés à s'adapter suffisamment rapidement à ces changements, c'est ce graphique qui en fait représente la durée de vie moyenne des plus grandes entreprises dans le monde sur les dernières années. En fait, en 1958-1960, les 500 plus grandes entreprises dans le monde avaient en moyenne 60 ans. Ça faisait 60 ans qu'elles existaient. En 1980, on voit déjà qu'il y a eu ce passage d'une industrie un peu plus industrielle, d'une économie industrielle et d'une industrie de services. Et on voit déjà que la durée de vie moyenne, l'âge moyen des entreprises, des 500 plus grandes entreprises dans le monde, avait déjà baissé à 25 ans. Et ça continue à s'accélérer parce qu'en 2012, les 500 plus grandes entreprises dans le monde n'avaient que 20 ans. Et on prévoit que d'ici 2027, elles n'auront que 12 ans. Donc, ça veut dire que des entreprises très jeunes, 12 ans, 20 ans, arrivent à rentrer dans le top 500 des entreprises mondiales et que celles qui étaient là depuis un peu plus longtemps ont un peu plus de mal à s'adapter à ces changements et pour certaines, disparaissent. Et en fait, alors, qu'est-ce qui explique ça ? D'un côté, c'est qu'il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui se créent. C'est très facile aujourd'hui de lancer son entreprise. Ça se fait en quelques clics sur Internet. Donc, forcément, beaucoup de nouvelles entreprises qui font baisser cette moyenne d'âge. Mais au-delà de ce côté très facile de créer, on va dire, juridiquement sa structure, on a aussi beaucoup de barrières à l'entrée qui, en fait, sont tombées ces dernières années. La première barrière à l'entrée, c'est une barrière technologique. Aujourd'hui, vous n'avez plus forcément besoin de dépenser beaucoup d'argent en recrutement, en recherche et développement, etc., pour pouvoir vous lancer sur des sujets qui paraissent très compliqués. Je ne parle même pas de monter un site web qui peut se faire en quelques clics sans avoir besoin de coder quoi que ce soit. Monter un site e-commerce, aujourd'hui, si vous utilisez une plateforme comme Shopify, par exemple, bien vraiment, vous pouvez être présent en ligne en quelques minutes, mais aussi pour des sujets qui paraissent plus lourds, techniquement parlant, du type intelligence artificielle. En fait, aujourd'hui, les technologies sur ces sujets-là sont disponibles en ligne et vous pouvez commencer à explorer ces sujets sans avoir besoin de passer énormément de temps, vous, en interne, sur de la recherche et sans avoir besoin d'investir beaucoup d'argent sur ces sujets-là. Donc, c'est une première barrière à l'entrée qui est tombée, c'est la barrière technologique. La deuxième barrière, c'est la barrière du capital. Aujourd'hui, il est très facile de trouver de l'argent pour développer son projet. Quand j'ai monté ma première start-up il y a sept ans, les tickets d'investissement moyens pour une entreprise qui démarrait étaient entre 100 000 et 300 000 euros. Aujourd'hui, on est plutôt autour du million d'euros. Et on a vu ces dernières années, en 2019 notamment, des investissements dans les entreprises européennes qui étaient absolument massifs avec des entreprises comme Miro, par exemple, l'année dernière qui a levé 250 millions d'euros en France. C'était absolument inimaginable d'avoir des levées de cette ampleur il y a encore cinq ans. Donc, on voit qu'il y a un accès au capital, y compris pour les entreprises européennes, qui est désormais beaucoup plus simple. Donc, c'est une nouvelle barrière qui est tombée. Troisième barrière qui est tombée, c'est la barrière des talents. Aujourd'hui, il est très facile d'accéder à tout un tas de talents qui avant étaient difficiles d'accès pour deux raisons. La première, c'est une raison qui s'est accélérée avec le confinement, mais c'est l'avènement un peu du télétravail. Et donc, aujourd'hui, on peut très bien travailler avec un développeur, un designer ou une développeuse, une designeuse qui sont à l'autre bout de la planète. On n'a plus nécessairement besoin de trouver des talents qui sont juste à côté de nous. géographiquement parlant. Et puis, on a aussi l'explosion d'une tendance assez forte qui est celle du freelancing. Et en fait, si demain, vous avez besoin de prototyper une interface pour votre produit, pour votre service, plutôt que d'embaucher un designer ou une designeuse dans votre organisation, vous pouvez très bien aller sur une plateforme comme Malte et faire appel à un ou une freelance qui travaillera avec vous sur ce projet-là. Donc, ça veut dire que vous avez accès comme ça à des ressources, à des talents de façon très simple, très rapide. En quelques clics, vous pouvez trouver la bonne personne pour travailler avec vous. Donc, nouvelle barrière qui est tombée. Et la dernière barrière qui est tombée, c'est celle de l'agilité. C'est celle finalement des méthodes de travail qui se répandent maintenant dans toutes les organisations. Ce n'est plus réservé qu'aux petites structures très innovantes. Partout maintenant, dans toutes les entreprises, peu importe finalement leur industrie et leur taille, on adopte de plus en plus ces méthodes agiles qui permettent d'innover rapidement, d'itérer, de ne plus partir sur des cycles de développement qui sont très longs, mais plutôt de fonctionner étape par étape et donc d'itérer, d'aller beaucoup plus vite dans le développement de ces produits. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est à la fois très facile dans ce nouveau monde qui va beaucoup plus vite avec ses révolutions industrielles très impactantes, fréquentes. C'est très facile de se lancer juridiquement parlant, mais aussi c'est très facile de se lancer parce qu'on a maintenant accès en quelques clics à de la technologie, à du capital, à des ressources, à des talents et à des méthodes de travail qui nous permettent d'aller très vite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un environnement hyper concurrentiel qui donc explique aussi cette baisse de la durée de vie des entreprises et de l'âge moyen des plus grandes entreprises dans le monde. Et donc aujourd'hui, il est très facile de se lancer, y compris en bénéficiant de plateformes déjà existantes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais quand vous allez acheter un produit sur Amazon, par exemple, la plupart du temps, vous n'achetez pas directement à Amazon, vous n'achetez pas à l'entreprise Amazon, vous achetez à des vendeurs qui profitent de la place de marché d'Amazon pour distribuer leurs produits. Et donc, si demain, moi, je décidais de vendre des smartphones en ligne, je n'irais pas ouvrir ma propre boutique sur laquelle il faudrait que je génère du trafic, que je génère de la notoriété, de la confiance auprès de mes clients. J'irais ouvrir une boutique sur Amazon, ce qui se fait là aussi très rapidement, et je pourrais bénéficier du trafic qui existe déjà chez Amazon. Aux Etats-Unis, c'est une recherche sur deux en ligne qui commence chez Amazon, qui ne se passe pas chez Google, mais qui a lieu chez Amazon. Et donc, je pourrais bénéficier de ce trafic naturel pour distribuer mes produits. Là, par exemple, sur l'exemple que je vous montre, on voit que ce téléphone, un smartphone tout à fait classique, n'est pas vendu par Amazon, mais vendu par un vendeur qui s'appelle G-Shopper. Et en fait, c'est à lui que je vais acheter ce produit. Donc voilà, ça montre que pour se lancer, on peut aussi bénéficier du trafic, en fait, de l'exposition de ces plateformes. Au-delà d'Amazon, c'est vrai pour d'autres plateformes comme Instagram, par exemple. Instagram, c'est aussi aujourd'hui une excellente plateforme pour bénéficier de la communauté qui est déjà présente, qui, du coup, comment dire, sur laquelle vous pouvez bénéficier aussi des faits de viralité pour montrer vos produits et les vendre. Là, l'exemple que je vous donne, c'est une femme, Danielle Occhi, qui, en fait, avait une passion pour la couture et qui passait un peu ses week-ends dans les brocantes, dans les vides greniers, etc., pour récupérer des vieux tissus. Et elle en fait des housses de coussins. Et en fait, en les mettant régulièrement en photo sur Instagram, elle a commencé à se créer une petite communauté et elle a très vite, en quelques mois, en six mois d'activité, atteint les 40 000 dollars de vente mensuelle de housses pour des oreillers ou pour des coussins qu'elle fabriquait, elle, à la main. Donc, vraiment, ça montre qu'aujourd'hui, même le plus petit vendeur peut bénéficier des effets de trafic déjà existants sur ses plateformes sans avoir besoin de se créer sa propre boutique, de la notoriété, etc. Donc, puisque toutes ces barrières à l'entrée sont tombées, y compris celles de l'audience et de la génération de trafic, ça veut dire qu'on a une concurrence de plus en plus féroce entre les entreprises de toute taille et souvent, d'ailleurs, les entreprises un peu plus installées, un peu plus grandes sont secouées par ces nouveaux petits acteurs qui peuvent arriver sur le marché très facilement sans avoir toutes les barrières à l'entrée qu'on pouvait avoir avant. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va se différencier de tous ces nouveaux acteurs soit parce que j'en suis un moi-même soit parce que j'étais déjà un acteur présent sur le marché et je vois cette nouvelle concurrence arriver. La stratégie pour répondre à cette question-là jusqu'ici, ça a été la course à la dépense publicitaire. Et en fait, on voit que sur les dernières années, les budgets d'achat d'espace publicitaire en ligne pour les entreprises a complètement explosé. En 2018, il était dans le monde de 283 milliards de dollars. Cette année, il sera de 385 milliards de dollars. Alors, le chiffre est peut-être un peu à corriger avec l'effet COVID, mais grosso modo, il sera quand même en augmentation par rapport à l'année dernière et on prévoit que sur six ans, en fait, ce budget d'achat d'espace aura doublé pour les entreprises. Alors, on peut se dire, effectivement, plus on va dépenser d'argent, plus on va avoir de trafic sur son site, sur sa boutique et plus on va faire de vente. Le problème, c'est que ce n'est pas corrélé, ce n'est plus corrélé. Pourquoi ? Pour vous expliquer ça, j'aime bien prendre cet exemple. Ça, c'est la première bannière publicitaire au monde. C'était une bannière publicitaire pour l'opérateur téléphonique AT&T aux États-Unis. Et en fait, à l'époque, en 1994, quand ils ont déployé cette première bannière publicitaire de l'histoire, le taux de clic était de 44 %. Quasiment un internaute sur deux qui voyait cette publicité cliquait dessus. En 2019, le taux de clic moyen sur une publicité était de 0,05 %. Et en fait, c'est un taux qui chute de 15 % par an. Donc, on voit que finalement, pourquoi est-ce que ces dépenses publicitaires augmentent d'année en année ? C'est parce que la performance des publicités elle-même baisse. Et donc, pour réussir à garder un niveau de performance constant, équivalent, il faut toujours dépenser de plus en plus d'argent. Pourquoi est-ce qu'on a ces performances qui baissent ? Tout simplement, regardez votre propre comportement par rapport à la publicité. Aujourd'hui, qui aime être interrompu par une publicité ? Qui aime avoir des bannières un peu dans tous les sens ? Qui aime cliquer sur ses pubs ? Pas grand monde. Et au-delà de ne pas aimer ça, en fait, de plus en plus, on s'en protège. Il y a aujourd'hui un internaute sur trois dans le monde, mais c'est aussi vrai en France, qui a installé un adblocker sur son navigateur. Vous savez, c'est les petits plugins que vous installez et qui vont faire que vous ne voyez plus aucune publicité dans votre navigation sur Internet. Moi, personnellement, j'ai installé le mien à partir du moment où j'en ai eu vraiment ras-le-bol d'avoir ses pubs, vous savez, en pré-roll avant les vidéos sur YouTube ou sur les autres sites de vidéos. Je venais voir une vidéo, j'avais 30, 40 secondes de pub avant de pouvoir l'avoir. J'en ai eu marre, j'ai installé un adblocker, le problème était résolu. Par contre, pendant ce temps-là, l'annonceur, lui, l'entreprise continue à payer pour afficher ses publicités. Et donc, les coûts de publicité augmentent pour avoir des niveaux de clics ou de distribution de sa publicité qui sont équivalents, voire plus faibles qu'avant. Et ça, même les nouveaux formats qui sont proposés par les plateformes de réseaux sociaux n'y changent rien. Ça, c'est des données qui viennent directement de chez Facebook et qui montrent que, même sur les publicités dans le feed Facebook ou le feed Instagram, les publicités en story qui se développent de plus en plus, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois que l'internaute a la possibilité de passer la publicité, il le fait immédiatement, en fait. Donc là, effectivement, le bon exemple, c'est ces publicités en pré-rôle où au bout de cinq secondes, quand on a la possibilité de passer cette pub, on le fait immédiatement. Mais pour autant, ça a coûté de l'argent aux entreprises. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment interrompus, en fait, en permanence. 93% des internautes disent qu'ils ressentent davantage cette interruption par rapport à il y a deux ou trois ans. 82% des internautes disent qu'ils ont déjà quitté une page web à cause de la publicité. Et en fait, aujourd'hui, on estime qu'un tiers des publicités sont accidentelles. Un tiers des clics sur les publicités sont accidentelles. Donc, ça veut dire que cette stratégie d'aller dépenser plus d'argent pour être plus visible de cette nouvelle concurrence, eh bien, elle devient contre-productive parce que les gens finissent par quitter les pages où il y a trop de publicité. Et donc, c'est une stratégie qui ne fonctionne plus. Elle fonctionne de moins en moins aussi dans un monde où on est de plus en plus sensible au ciblage, au tracking qui est fait par rapport à nos données personnelles, qui pourtant était très efficace en matière de ciblage publicitaire. Mais depuis Cambridge Analytica et depuis qu'on a une meilleure connaissance de la façon dont nos données personnelles qu'on partage peut être utilisées dans du ciblage hyper précis, on s'en protège davantage. Et puis, avec des nouvelles règles à l'échelle européenne comme le RGPD, eh bien, les outils de ciblage publicitaire ne peuvent plus être aussi efficaces qu'avant. Et donc, voilà, on se retrouve vraiment dans une situation où cette arme, cette stratégie qui a été privilégiée par les entreprises jusqu'ici ne fonctionne plus autant qu'avant alors que ça coûte de plus en plus cher. Et ça, on a des signaux qui nous le montrent très clairement. Ça, par exemple, c'est le cours en bourse de Criteo. Criteo, c'est un acteur français qui est coté à New York. C'est une technologie publicitaire. Vous l'avez certainement tous déjà croisé. Vous savez, c'est quand vous visitez la page d'un produit et que pendant une semaine après, dans votre navigation sur Internet, vous revoyez des pubs pour ce produit. Ça, c'est Criteo qui a un peu imposé ce format. Et en fait, depuis deux ans, vous voyez, c'est la courbe de la valeur de l'action de Criteo en bourse. Et en fait, on voit que ces entreprises sont directement impactées par tout ce que je viens de vous mentionner parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un levier qui était aussi performant qu'avant. Et donc, certains annonceurs, certaines entreprises commencent à en avoir conscience. Ça, c'est une interview du patron français de Procter & Gamble qui est le plus gros annonceur mondial. C'est l'entreprise qui dépense le plus d'argent en publicité qui, en fait, nous dit aujourd'hui qu'une très grande partie de la publicité digitale est investie en pure perte. Donc, ils savent que, grosso modo, ils ouvrent leurs fenêtres et qu'ils balancent de l'argent dehors. Donc, forcément, ça pose question et ça nous questionne sur comment est-ce que nous différencier toute cette nouvelle concurrence qui arrive alors que les stratégies publicitaires qu'on avait l'habitude de mettre en place sont de moins en moins performantes. Ce qu'on constate, en fait, en parallèle de tout ce que je viens de vous évoquer là, c'est qu'on a l'émergence de nouvelles opportunités, notamment celle de la conversation. Pourquoi est-ce que c'est une nouvelle opportunité ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez 5 milliards de personnes dans le monde qui, tous les mois, utilisent une application de messagerie. Alors, 5 milliards, c'est un chiffre gigantesque. Comment se matérialiser, ce que ça veut dire ? En fait, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui utilisent une application de messagerie type WhatsApp, Messenger, WeChat en Chine que de personnes qui utilisent un réseau social comme Facebook, Instagram ou Twitter. Pourtant, c'est logique, normal pour la plupart des entreprises d'avoir une page Facebook. Et en fait, les entreprises se sont encore assez peu saisies de ces canaux sur lesquels il y a pourtant plus de monde que sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi est-ce que ces applications WhatsApp, Messenger, Telegram, etc. sont aussi populaires aujourd'hui ? Tout simplement parce que la conversation, c'est le protocole d'interaction le plus naturel pour les humains. Ça, c'est une citation d'Alexandre Lebrun qui a longtemps été en charge des sujets d'intelligence artificielle chez Facebook. Et en fait, j'aime beaucoup cette citation parce qu'effectivement, discuter, converser, c'est un des premiers trucs que l'on fait quand on est enfant. À partir de deux ans environ, on commence à savoir parler et on communique avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc. Et donc, vraiment, c'est une des choses les plus naturelles que l'on sait faire et ce, depuis la nuit des temps. Donc, de retrouver ces interfaces conversationnelles pour pouvoir dialoguer entre nous sur Internet, c'est la chose la plus naturelle, bien plus naturelle qu'utiliser un moteur de recherche, que de partager des photos, que d'utiliser un site e-commerce. Et c'est pour ça que c'est autant massivement utilisé aujourd'hui par 5 milliards de personnes en fait dans le monde. Donc, vraiment, l'enjeu, ça va être de réussir à arrêter les interruptions, notamment les interruptions publicitaires et en fait, plutôt de démarrer des conversations et de saisir ces opportunités, ces 5 milliards de personnes qui utilisent une application de messagerie en fait, aujourd'hui dans le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que la conversation, elle peut être utile à chaque étape du tunnel marketing. De la construction de la notoriété en fait, de votre marque. Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs exemples et on voit que la conversation, ça devient un argument de construction de la notoriété en fait, pour les entreprises. Ça sera aussi utile à une étape de considération où vous allez commencer à être perçu comme étant une marque avec laquelle vos consommateurs ou futurs consommateurs peuvent travailler. Ensuite, vous allez voir, ça a un impact hyper fort sur les taux de conversion, notamment en ligne. Et puis, c'est probablement l'outil le plus efficace pour gérer de la relation client et créer de la fidélisation en fait, auprès de vos clients. Donc, concrètement, pour montrer quelques exemples, notamment sur la partie création de notoriété. Alors, je vais juste sortir du plein écran pour vous montrer une vidéo. Mais aujourd'hui, le fait de proposer de la conversation devient vraiment un argument pour les marques pour montrer qu'elles vont vous proposer une expérience de meilleure qualité que les autres. Premier exemple ici, c'est un exemple avec le Lynx. Alors, vous savez, le Lynx, c'est un comparateur d'assurance en ligne et en fait, c'est toujours un peu difficile de s'y retrouver entre les différentes offres des assureurs et en fait, le Lynx a bien compris ça et a mis en avant hyper sympa, top d'hab. Ça vous plaît ? Il y a quelques années, le fait que vous allez pouvoir dialoguer avec un expert sur le site de le Lynx qui va vous aider à vous y retrouver parmi toutes ces offres d'assurance. Donc, ça peut paraître anecdotique et on le voit très rapidement dans leur publicité, mais en réalité, ça devient un argument pour dire ah oui, en fait, le Lynx, ils sont différents des autres parce qu'eux vont pouvoir m'accompagner et donc, dans la construction de l'image de marque, la construction de la notoriété, c'est un élément qui a été assez déterminant dans la stratégie de le Lynx. Autre exemple avec Darty qui depuis longtemps s'est positionné comme étant un vendeur, des vendeurs qui sont là pour le conseil, pour aider, en fait, ont eux aussi lancé des campagnes publicitaires montrant que si vous avez à un moment donné un problème avec votre produit, vous allez pouvoir être assisté de façon conversationnelle ici dans un appel vidéo avec un expert qui va vous aider dans l'exemple ici à changer la langue de sa télé, passer du grec au français par exemple. Donc, c'est vraiment un argument pour dire au-delà de si jamais vous venez travailler avec nous, si jamais vous venez acheter votre produit chez nous, sachez que vous allez pouvoir dialoguer avec des experts, on va pouvoir vous accompagner à la fois dans votre achat, dans le choix du bon produit, mais aussi dans la durée si jamais vous avez un problème avec ce produit. Et enfin, dernier exemple qui va dans ce sens, plus récent, c'est chez Renault où en fait, vous savez, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits chez les constructeurs automobiles pour déployer des gammes électriques, mais ça génère beaucoup de questions. Quelle autonomie je vais avoir sur mon véhicule ? Comment est-ce que je vais pouvoir charger ma voiture ? Est-ce que je dois installer quelque chose de spécial dans mon garage ? En fait, Renault a bien compris qu'il y avait des questions qui se posaient autour de ce sujet et a décidé tout simplement d'y répondre. Et donc, vous avez pu voir passer des bannières publicitaires comme ça en ligne vous invitant à venir tout simplement poser vos questions. Et lorsque vous cliquez sur ces bannières, vous tombiez directement sur un agent, un expert qui était capable de répondre à toutes vos questions. Donc ça, c'est une tendance qui est vraiment très forte et Forrester, en fait, qui a un grand cabinet d'analyse aux États-Unis, a prévu qu'il y allait avoir depuis quelques années et c'est une tendance qui va s'accélérer dans le futur, une bascule des budgets entre l'interruption publicitaire vers des conversations plus intelligentes et des relations conversationnelles entre les marques et les consommateurs. et cette bascule va permettre aux marques de retrouver de la performance parce que pour 100 euros dépensés en achat d'espace avant, si vous en prenez une petite partie, ça ne change pas votre budget mais vous allez augmenter vos performances en notoriété, en considération, en conversion et en fidélisation. Donc c'est une tendance qui est identifiée comme étant importante pour le futur. Voilà pour cette première étape du tunnel. On voit que la conversation peut déjà aider sur ces constructions de notoriété. Sur la deuxième étape, un peu plus de considération, il y a beaucoup d'outils qui se déploient aujourd'hui pour vous permettre en fait aux entreprises d'apporter un premier niveau de réponse pour générer des rendez-vous un peu automatiquement dans tout ce qui est construction de lead en B2C ou en B2B. Les outils conversationnels fonctionnent très bien là-dessus aujourd'hui. Là, l'exemple que je vous montre, c'est HubSpot qui est une plateforme, un outil marketing pour les entreprises qui est très populaire, qui est utilisé par énormément d'entreprises en demande et qui vous permet d'aller déployer sur votre site un petit robot conversationnel, un chatbot qui va en fait automatiquement pour vous qualifier le lead qui est sur l'entreprise qui est sur le site donc demander le nom, l'adresse mail, la taille de l'entreprise mais aussi on peut aller jusqu'au fait de booker des rendez-vous automatiquement si jamais cette personne est intéressée. Donc vraiment dans cette étape de considération où l'enjeu c'est de capter l'intérêt de quelqu'un qui est en train de chercher un produit que vous proposez et de générer des leads à cette étape-là, le conversationnel est peut-être l'outil qui transforme le mieux sur cette étape-là. C'est vraiment quelque chose de très efficace. C'est aussi vrai dans un univers plus B2C où on a eu des exemples alors je ne sais pas si vous voyez ma vidéo donc je vais ressortir pour vous la montrer. Un exemple par exemple avec Voyage SNCF qui s'appelle Oui SNCF maintenant mais qui a déployé beaucoup d'outils conversationnels pour finalement vous exposer toutes les offres qu'ils pouvaient avoir, tous les trajets, les bons billets de train etc. Et donc vous pouvez directement dans Messenger ici par exemple ou sur leur site en format conversationnel poser des questions très naturellement en disant je cherche un billet je voudrais aller le 12 septembre de Paris vers Lyon etc. Et donc là automatiquement le chatbot va vous proposer les bonnes options. Donc à une étape comme ça vous êtes en train de vous poser des questions sur le bon produit pour vous la bonne combinaison de trains etc. Le fait de le faire de façon très naturelle très conversationnelle comme ça a été un projet assez clé un projet digital assez clé pour voyager SNCF. Autre exemple avec Pizza Hut qui en fait ici propose directement là aussi dans Messenger de passer une commande de pizza et en fait là où habituellement on se retrouve sur un site où il faut cliquer il y a toutes les options la pâte les ingrédients etc. Et bien là l'intérêt c'est que ça permet à Pizza Hut de scénariser cette expérience de prendre son client un peu par la main de dire ok on va faire étape par étape le chemin ensemble jusqu'à la commande la commande qui peut se faire aussi jusqu'au paiement sans avoir besoin de quitter Messenger donc on est vraiment dans une expérience qui est très très scénarisée et tous ces exemples ne s'appliquent pas qu'aux grandes entreprises je parlais des SNCF de Pizza Hut ok c'est bien mais Quid si on est une plus petite structure c'est aussi des outils qui sont accessibles à la fois chez Messenger mais aussi chez Google là aussi j'ai une vidéo je vais sortir en fait on voit que dans Google My Business qui est l'outil qui permet au commerce de proximité d'être présent sur Google de mettre ses horaires d'ouverture son numéro de téléphone sa localisation etc on peut désormais activer une option qui fait que dans les résultats de recherche comme on voit ici les internautes disposent d'un bouton message et ils peuvent directement vous envoyer une première question par exemple est-ce que est-ce que vous pouvez me faire tel et tel type de produit un peu personnalisé ou est-ce que vous avez du stock en boutique sur le produit qui m'intéresse etc et en fait le commerçant de son côté lui reçoit un message comme si c'était un SMS finalement qu'il recevait et peut répondre depuis Google My Business à la question qui a été posée par l'internaute et qui se situe probablement pas très loin de sa boutique avant qu'il aille directement dans la boutique donc on voit que c'est des outils qui sont aussi accessibles pour les commerces de proximité et ce qui est intéressant c'est que lorsque le client a le choix entre plusieurs boulangeries ici par exemple dans mon exemple mais qui se pose une question précise il ira probablement après dans la boulangerie qui a été en capacité de lui répondre donc c'est des outils qui sont en matière de considération en matière d'impact sur la considération ils sont vraiment très puissants sur la troisième étape du tunnel l'étape plutôt de conversion en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a un vrai paradoxe aujourd'hui aujourd'hui vous avez sur 100 visiteurs sur votre site il y en a 27 qui sont là pour acheter il y en a 27 qui ont vraiment une intention d'achat in fine le taux moyen de conversion sur les sites e-commerce en Europe est autour de 2% ça veut dire qu'il y a 25% des gens qui étaient là sur votre site pour acheter qui repartent sans avoir acheté et même au global sur 100 visiteurs il y en a 98 qui repartent sans avoir acheté c'est dommage parce que comme on l'a vu tout à l'heure il y a beaucoup beaucoup de trafic qui a été acheté en publicité Facebook Google etc c'est évidemment un vrai problème de n'avoir que 2% de taux de conversion et en fait si on regarde un peu pourquoi on a des taux de conversion qui sont si faibles alors comme c'est encore une vidéo hop je ressors en fait j'ai filmé en fait le parcours de quelqu'un sur internet qui cherche à acheter une nouvelle télévision et en fait j'ai dû accélérer ça 25 fois parce que c'est très long mais grosso modo ça commence toujours sur Google où on va se demander voilà on va taper nouvelle télé etc on va peut-être arriver sur un premier site et là on se rend compte qu'il y a beaucoup de formats des technologies 4K Full HD des tailles d'écran qui sont en pouces alors que nous on mesure ici en centimètres donc c'est pas forcément toujours très clair donc en fait on va avoir d'abord une première étape de compréhension du sujet alors qu'on cherche simplement à acheter une télé une fois qu'on a un peu mieux compris finalement quelles étaient un peu ces différentes technologies ces différents produits là on va rentrer dans une étape de review où on va comparer un peu les différents produits et on va vraiment identifier le produit la taille d'écran la technologie qui va la mieux s'appliquer à mes besoins finalement donc c'est encore une deuxième étape et il y a une troisième étape enfin celle de l'achat une fois que j'ai identifié le bon produit la bonne technologie la bonne marque le bon modèle là je vais me lancer dans une recherche du bon prix du bon site sur lequel acheter et là encore c'est une étape qui peut être un peu longue parce que alors si nous ici ce matin on est peut-être habitué aux interfaces web e-commerce etc c'est malgré tout pas toujours simple pour tout le monde de remplir tous ces champs de trouver la bonne façon de rentrer sa carte bleue sur internet etc c'est des choses qui nous paraissent évidentes mais qui en réalité n'ont pas beaucoup évolué sur les 20 dernières années si vous regardez la première interface d'Amazon dans les années 90 elle n'est pas radicalement différente de celle que l'on connaît aujourd'hui et tout ça c'est des interfaces qui sont franchement plutôt lourdes et assez compliquées en fait et donc le fait d'appliquer de la conversation dans ces tunnels-là d'achat permet d'augmenter radicalement la conversion aujourd'hui si lorsque un visiteur est dans une phase de découverte de compréhension on lui propose de dialoguer avec un expert plutôt que de le laisser ou de la laisser seul dans sa navigation pour se dépatouiller un peu avec toutes ces informations si le visiteur a la possibilité de poser ses questions d'avoir une réponse de quelqu'un qui connaît vraiment le sujet qui va pouvoir l'accompagner on passe en moyenne comme je vous le disais de 2% de taux de conversion à 20% de taux de conversion donc on fait x10 sur les taux de conversion moyens lorsque l'on propose une conversation au visiteur qui est sur le site et qui est en grande partie je vous le disais tout à l'heure venu là pour acheter donc c'est vraiment quelque chose qui est très efficace dans cette troisième étape du tunnel qui est celle de la conversion et enfin quatrième étape celle de la fidélisation une étape de relation client là aussi ça peut avoir un impact hyper fort parce que on dépense beaucoup d'argent en acquisition pour créer du trafic sur le site on peut augmenter les taux de conversion mais si on doit recommencer ce travail à chaque fois qu'on veut faire une vente évidemment ça pose des vrais problèmes là aussi de coût d'efficacité pour l'entreprise donc l'enjeu c'est une fois qu'on a réussi à acquérir un client de le faire rester dans la durée de le faire revenir pour ses prochains achats et là la conversation peut avoir vraiment des effets hyper forts je vous ai mis d'abord une citation en fait d'un e-commerce anglais avec lequel j'ai beaucoup travaillé et qui en fait m'expliquait que avant de déployer un outil conversationnel pour sa relation client son canal en ligne principal c'était l'e-mail et en fait le taux de satisfaction moyen des clients qui le contactaient par e-mail était seulement de 70% lorsqu'ils ont basculé vers un chat en ligne pour gérer la relation client ils ont considérablement réduit le volume d'e-mail donc ça veut dire des coûts de traitement bien plus faibles pour l'entreprise et en même temps ils ont basculé sur un taux de satisfaction au-dessus des 90% donc ça coûte moins cher pour l'entreprise et c'est des clients qui sont plus satisfaits et un client plus satisfait c'est un client qui revient davantage sur le site et ça on a pu le mesurer aussi alors c'est pas le même e-commerce c'est des données qui sont c'est des moyennes en fait et en fait ce qu'on voit c'est que donc en gris c'est les gens qui n'ont pas dialogué par chat avec la marque avant d'acheter en bleu c'est ceux qui ont dialogué avec un agent du service client et en vert ce sont les entreprises qui ont dialogué avec sur le site en chat mais soit avec un autre client ou avec un expert indépendant quelqu'un qui était là non pas salarié de la marque mais quelqu'un qui dialogue avec vous parce qu'il est passionné du sujet qui va vous apporter un bon niveau de conseil et en fait ce dont on se rend compte c'est que lorsqu'on discute avec personne en moyenne les gens reviennent à 22% achetés sur le site quand vous discutez avec un agent ou un expert vous revenez à 44% ou à 46% sur le site pour faire un achat donc on voit que ce qui peut être parfois considéré un peu comme un coût parce qu'il faut déployer l'outil il faut quelqu'un pour répondre aux questions en fait est très rentable parce que les gens vont davantage revenir acheter chez vous que si vous ne proposez pas ce dialogue et en plus de ça les paniers moyens de réachat ou les chiffres d'affaires de réachat sont plus élevés voyez le panier moyen quand vous n'avez pas dialogué avec quelqu'un est de 125 euros quand vous dialoguez avec un expert il est de 174 euros donc vous gagnez 40% sur votre panier moyen en proposant un dialogue lors du premier achat ce premier achat ce premier dialogue lors du premier achat a des impacts dans la durée les gens reviennent acheter davantage et dépensent plus chez vous c'est vraiment un élément qui est clé dans cette étape du tunnel de la fidélisation et enfin c'est aussi la conversation le meilleur moyen pour comprendre son client comprendre ce qui a fonctionné n'a pas fonctionné lors de son expérience c'est le meilleur moyen d'aller lui mesurer cette satisfaction cette loyauté de lui demander finalement ce qui ce qui s'est bien passé ce qui s'est mal passé dans son expérience et les outils conversationnels notamment celui que l'on développe chez Scrib que vous voyez ici à l'écran peut vraiment vous aider à non pas simplement répondre aux questions que peuvent se poser les gens avec les outils de chat comme on a pu voir qui ont déjà un bel impact sur la rétention la fidélisation mais en plus vous lorsque vous vous posez des questions sur l'expérience la fidélisation ce que vous pouvez améliorer dans votre parcours vous pouvez aussi utiliser des outils conversationnels et du coup avoir d'excellents résultats par rapport à chaque étape du tunnel qu'on vient d'évoquer donc vraiment le fait de déployer de la conversation le fait d'avoir une approche de marketing conversationnel peut avoir des impacts hyper forts dans la construction de la notoriété de votre marque en faisant de la conversation un élément différentiant par rapport à la concurrence peut avoir un impact très fort à l'étape de considération où vous allez pouvoir utiliser la conversation pour générer des leads qualifier vos prospects et avoir des politiques comme ça d'engagement et de réengagement conversationnel par rapport aux données que vous captez à ce moment-là dans une troisième étape on voit que ça permet de multiplier par 10 les taux de conversion lorsque vous proposez de la conversation et enfin sur une étape de rétention de fidélisation le fait d'avoir proposé au moment de la conversion du chat ça permet d'avoir des gens qui restent plus fidèles et plus satisfaits dans la durée et le fait d'utiliser des outils conversationnels pour aller vous proactivement poser des questions pour bien comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouvent vos clients et ce que vous pouvez améliorer dans votre offre dans vos produits dans vos services pour les faire rester davantage c'est aussi quelque chose qui peut avoir un impact hyper fort voilà donc j'espère vous avoir voilà exposer quelques éléments sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le fait d'être dans une stratégie plus interruptive pour aller faire parler de vous vous démarquer de la concurrence et pas forcément quelque chose qui fonctionne vraiment bien aujourd'hui ça ne fonctionne plus malheureusement et donc j'espère aussi vous avoir convaincu de déployer des outils conversationnels à différentes étapes du parcours de votre client pour à chaque fois améliorer les performances que vous pourriez avoir autrement merci Simon c'était super intéressant j'espère que c'était clair et que c'était intéressant faudra qu'on discute de ce qu'on peut faire pour vite avec plaisir j'ai une question d'où viennent vos chiffres de transformation client alors ça vient de plusieurs acteurs avec qui soit j'ai travaillé dans le passé soit avec qui j'ai pu échanger en fait récemment et effectivement en moyenne la transformation client lorsque vous proposez du chat est multiplié par 10 c'est une moyenne ça veut dire que dans certains secteurs ça va être moins dans certains secteurs ça va être plus aussi du coup mais en moyenne ce qu'on peut constater chez des acteurs comme iAdvice par exemple chez qui j'ai travaillé dans le passé mais d'autres aussi on est sur ces taux de conversion moyens de 20% il y a une autre question n'hésitez pas à vous mettre enlever votre enfin vous dé-mutez comme on dit moi je me demandais du coup pour une petite structure qu'est-ce que tu conseilles par où on commence quel type d'outil parce que ça peut dans l'imaginaire on imagine que ça peut pas mal chiffrer rapidement alors non pas forcément il y a des outils qui sont gratuits déjà pour pouvoir faire tout ça il faut le savoir en fait pour moi la première étape c'est déjà d'identifier quel est l'objectif est-ce que l'objectif pour cette structure est davantage d'augmenter sa notoriété d'augmenter les conversions sur son site si vous avez déjà un trafic conséquent etc donc il faut bien identifier cet objectif là et ensuite se dire ok quel est finalement comment est-ce que je pourrais améliorer l'expérience de mon client ou de mon prospect à cette étape là où je veux améliorer mon objectif donc typiquement si mon enjeu c'est pas tant de générer du trafic ou de la notoriété mais d'améliorer mon taux de conversion et bien ce que je conseille moi c'est d'identifier et c'est très facile avec les outils d'analytics qu'on a aujourd'hui type Google Analytics etc identifier finalement les éléments du site sur lesquels on voit que les gens s'en vont qu'on a des taux de rebond qui sont assez forts ou de regarder à quelle étape de son tunnel de vente sur le site est-ce qu'on a des gens qui décrochent et qui ne finissent par ne pas convertir et en fait c'est généralement des bons signaux pour se dire là il y a de l'opportunité de venir apporter du conseil et donc d'apporter de la conversation finalement c'est pas très différent de ce qu'on ferait dans la vraie vie si demain vous aviez une boutique physique dans une rue à Vannes par exemple et bien du coup vous pourriez vous dire ok j'ai du trafic parce que les gens passent dans la rue ou parce que j'ai fait de la publicité en ligne ou offline donc les gens viennent par contre si dans ma boutique en fait ils ne trouvent pas le produit qu'ils sont venus chercher il y a un problème qu'est-ce qu'on ferait dans cette boutique physique on aurait un vendeur ou une vendeuse qui verrait que la personne en fait cherche ne trouve pas son produit et irait naturellement lui parler pour lui proposer de l'aide et bien finalement sur internet c'est la même chose ça devrait être la même chose en tout cas c'est-à-dire qu'on devrait identifier qu'il y a des problèmes dans le parcours de l'internaute le parcours de son visiteur de son prospect on peut le voir ça facilement avec le tracking qu'on a déjà souvent mis en place sur son site et donc proposer de la conversation à ce moment-là et après il faut choisir le bon outil par rapport à ces process qu'on a ou pas en interne la disponibilité des gens pour répondre aux questions et donc soit il y a des outils comme ceux que je citais à iAdvise où ça peut être Intercom et qui là en général demandent à avoir plutôt des gens dédiés au traitement des conversations ou alors vous avez des outils y compris gratuits comme CRISP C-R-I-S-P qui là vous permet aussi d'avoir vous une application sur votre mobile où en fait vous recevez comme si vous receviez un SMS à chaque fois que quelqu'un a une question sur votre site vous la recevez vous pouvez y répondre en mobilité et comme ça vous avez accompagné le visiteur sur votre site sans vous avoir nécessairement besoin d'avoir quelqu'un dédié à ce sujet-là dans votre équipe c'est un exemple comme ça mais je pense que vraiment la première étape c'est de se demander quel est l'objectif que l'on cherche à atteindre et à cet endroit-là du tunnel comment est-ce que je peux améliorer l'expérience de l'internaute pour me permettre d'atteindre l'objectif et donc quel est le bon outil ou le bon endroit pour mettre de la conversation d'accord et dans toi les clients que tu as pu accompagner il y avait des exemples de B2B parce qu'on est resté sur pas mal de B2C quand même alors oui il y a beaucoup beaucoup d'exemples de B2B en fait pourquoi est-ce que le conversationnel ça marche aussi en B2B c'est qu'il ne faut jamais oublier que même si vous vendez à une entreprise dans l'entreprise aux questions ce sont des gens qui in fine achètent l'entreprise n'achète pas automatiquement il y a des gens qui vont se poser des questions qui vont devoir réaliser l'acte d'achat et même s'ils le font au nom de leur entreprise et pas pour eux ça reste des êtres humains finalement donc ces méthodes là elles marchent aussi en B2B et elles peuvent être vraiment efficaces sur toutes les étapes du tunnel dans l'exemple que je montrais tout à l'heure où je montrais qu'à la génération de leads en ligne hop que je retrouve ma slide ici ça c'est pratique voilà exactement en fait aujourd'hui ce que font la plupart des entreprises qui veulent vendre aux autres entreprises sur internet c'est qu'elles ne vendent généralement pas en ligne mais leur présence en ligne est là pour générer du lead qui ensuite sera traité par l'équipe de commerciaux et bien en fait le fait d'utiliser des outils conversationnels pour générer des leads c'est très efficace aujourd'hui là je montre l'exemple de HubSpot qui est une suite marketing un peu plus grande et qui est peut-être parfois surdimensionnée en fonction de la taille de votre entreprise mais il y a un outil qui s'appelle Drift par exemple D-R-I-F-T qui est dédié à ça eux leur mission c'est de remplacer le formulaire traditionnel de génération de leads sur un site par un petit chatbot comme ça qui va qualifier automatiquement en fait le visiteur lui poser les bonnes questions ici par exemple son nom son adresse mail le type d'entreprise quel produit l'intéresse particulièrement dans la gamme que vous pouvez proposer et puis vous pouvez ensuite directement booker du rendez-vous vous pouvez venir brancher le calendrier de vos commerciaux dans HubSpot ou dans Drift et voir quelles sont les disponibilités et le visiteur choisit le créneau qui lui convient pour fixer le rendez-vous donc ça quelque chose qui aurait peut-être en temps normal ou traditionnellement demander de la prospection ou alors demander un effort à l'internaute pour remplir un formulaire qui parfois est un peu long pas très interactif etc en fait vous pouvez remplacer tout ça par un chatbot et avoir des taux du coup de génération de leads qui sont là aussi bien plus élevés qu'en temps normal d'accord bon je monopolise un petit peu la parole je ne sais pas si ça a suscité des questions sinon on va peut-être s'arrêter là on reprendra un petit peu plus tard en tout cas si vous avez d'autres questions si vous voulez qu'on en parle plus en détail il ne faut pas hésiter à m'envoyer un email donc c'est simon à rebase scribe s-c-r-e-e-b point media simon at scribe point media il répond très vite je confirme je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir il ne faut pas hésiter je vais juste avec un petit sondage pour savoir ce que vous en avez pensé normalement ça devrait s'afficher sur vos écrans et puis écoutez je vous souhaite un super bon été et puis on se retrouve à la rentrée avec plein de nouveaux sujets qui j'espère que vous intéresseront voilà merci à tous en tout cas pour d'avoir été présents ce matin d'avoir participé et puis à très bientôt j'espère du coup ouais merci simon merci à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501